Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier le présent de l'indicatif. Alors, en français, nous avons trois groupes de verbes. Nous avons le premier groupe, d'accord, et vous allez voir que tous les verbes du premier groupe se terminent en ER. Je répète, tous les verbes du premier groupe se terminent en ER. Il n'y a que le verbe aller, A-L-L-E-R, qui termine en ER, qui n'est pas du premier groupe. Je répète, il n'y a que le verbe aller, qui se termine en ER, qui n'est pas du premier groupe. Tous les verbes, jouer, danser, chanter, bavarder, tous ces verbes qui se terminent en ER sont du premier groupe. Alors, nous allons étudier, comme je vous ai dit, le présent de l'indicatif. Alors, les mots-clés, alors ces mots, si vous trouvez ces mots dans une phrase, vous savez qu'il faut employer le présent de l'indicatif. C'est ce qu'on appelle les mots-clés. Alors, allons voir le premier, le premier groupe de mots. En ce moment, je répète, en ce moment, jamais, jamais, tous les, alors j'ai mis tous les avec les pointillés. Pourquoi ? Parce que je peux mettre tous les mardis, tous les soirs, tous les matins. Chaque, ici aussi il y a des pointillés, chaque matin, chaque mardi, chaque samedi, chaque mois. Quand il y a le mot toujours dans la phrase, ou le mot à l'instant, à l'instant, ou il y a le mot régulièrement. Maintenant, nous allons voir la conjugaison d'un verbe du premier groupe présent de l'indicatif. Ici, nous allons prendre le verbe jouer, qui est du premier groupe. Alors, on va regarder la terminaison. Je joue. Alors, vous voyez, ici, il y a E, R à la fin. Quand il y a le pronom jeu, j'enlève le R. On va comparer J, J, O, O, U, U, E, E, R. Ici, il n'y a pas de R. Alors, tu joues, que va-t-on ? Qu'est-ce qui se passe ? Très bien, vous avez bien vu. Ici, il y a un R à la fin. On a enlevé le R, on a mis un S. Qu'en est-il pour le pronom il et elle ? Pour le pronom il et elle, qui sont la troisième personne au singulier, on va comparer. J, J, O, U, U, E, E. Vous voyez ? R, il n'y a pas de R. Alors, comme vous voyez, les pronoms il et elle se conjuguent au présent de l'indicatif, comme le pronom jeu, c'est-à-dire on enlève le R. Qu'en est-il du pronom nous, qui est la première personne au plériel ? Nous jouons, nous jouons, J, J, O, U, U, E, E, R, N, S. Alors, qu'est-ce qu'on a enlevé pour nous ? On a enlevé le E, R, on a mis E, N, S. Qu'en est-il de vous, les enfants ? On va comparer J, J, O, O, U, U, E, E, R devient Z. On a enlevé le R, on a mis un Z. Et là, vous allez voir que le livre de verbes que nous avons acheté en troisième est très, très important. Donc, il joue, troisième personne au pluriel, I, L, S. On va comparer J, J, O, O, U, U, E, E, R devient N, T. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour il et elle au pluriel ? On a enlevé le R et qu'est-ce qu'on a mis à la fin ? N, T. Maintenant, nous allons voir le verbe J, T. Alors, le verbe J, T, tout comme le verbe Appeler. Il y a un petit changement ici avec ces deux verbes. Appeler et J, T. Alors, qu'est-ce qu'on constate ? Vous allez voir quand il y a le pronom J, T, U, I, L. Vous voyez ? J, T, U, I, L. I le pluriel et L le pluriel. Qu'est-ce que je fais ? Je vais doubler le T. D'accord ? Je vais doubler le T. Et je garde les terminaisons comme j'avais fait pour jouer. Vous voyez ? On a doublé le T. On va faire la même chose pour le verbe Appeler. Et ici, on va doubler le L. D'accord ? Mais qu'en est-il qu'on arrive au pronom nous et vous ? Voilà. Les pronoms nous et vous. Ici, on ne double pas le T. D'accord ? Et pour les verbes Appeler, on va écrire Appelons. A-P-P-E-L-O-N-S Et Appeler. A-P-P-E-L-E-Z Et là, pour le commencement de grade 4, il faut utiliser votre livre de verbes jusqu'à ce que vous arrivez à maîtriser la conjugaison des verbes au présent de l'indicatif dans un premier temps. D'accord ? Le verbe acheter devient j'achète, tu achètes. Et là, vous allez voir, sur le E qui est ici, on va ajouter l'accent circonflexe. D'accord ? L'accent grave, excusez-moi. Sur le E qui se trouve avant le T ici, on va ajouter l'accent grave. D'accord ? Sauf pour nous et vous, on ne va pas mettre l'accent grave. Alors, le verbe acheter, c'est comme le verbe peler. On va peler une banane, par exemple. Ici aussi, le E qui se trouve ici, on va mettre un accent grave. Sauf pour nous et vous. D'accord ? N'oublie pas de mettre l'accent grave. Pour le verbe placer, vous voyez, placer se termine par CER, tout comme le verbe déplacer, tout comme le verbe remplacer, tout comme le verbe commencer, qui s'était mis en CER. Alors, ici, qu'est-ce qui va se passer ? Pour le nous, on va ajouter CDI, ok ? Sous le C. Pour le nous, le pronom nous, sous le C, je vais mettre un CDI. Si je n'ai pas le CDI, ça fait C-O-N. C-O-N, vous savez, ceux qui font créole, C-O-N fait CON. Le C a le son d'un K. Mais si je mets CDI, ça va prendre le son d'un S. Le son d'un S, d'accord ? Plaçons, tout comme le verbe commencer, qui va venir nous. Commençons, C-O-M-M-E-N-C-C-D-I-O-N-S. Nous remplaçons, R-E-M-P-L-A-C-C-D-I-O-N-S. Alors, je redis, pour le verbe placer, déplacer, remplacer, commencer, il y en a d'autres, on met un CDI sous le C pour le pronom nous. Alors, moi, j'ai pris ici un autre verbe, qui s'était mis ici pour O-Y-E-R. O-Y-E-R, c'est le verbe envoyer, d'accord ? Envoyer. Alors, j'aurais pu prendre le verbe essuyer, qui s'écrit ainsi, E-S-S-U-Y-E-R. Alors là, il faut bien observer. Vous voyez, ici on a O-Y-E-R, ici on a U-Y-E-R, tandis ici j'ai A-Y-E-R. Alors, on va regarder en premier lieu, envoyer et essuyer. Alors, ici, exceptionnellement, on va enlever le Y pour être remplacé par I. La même chose s'applique pour essuyer. Si tu dis tu essuies, si je dis tu essuies, je dois enlever le Y, alors j'écris E-S-S-U, quand j'arrive à Y, je mets un I, comme ici pour envoie, je mets le E et un S à la fin, d'accord ? Tu essuies, mais regardons pour le pronom nous et vous. Vous voyez ici ? Observe. Qu'est-ce qui s'est passé ? Très bien. On garde le Y pour nous et vous, et pour vous essuyer. E-S-S-U-Y-E-Z. Il faut garder le Y pour nous et vous. Tandis que pour les autres pronoms, je, tu, il, elle, il, elle, on doit enlever le Y qu'on va remplacer par I. Alors, pour le verbe payer, P-A-Y-E-R, tout comme le verbe essayer, E-S-S-U-Y-E-R, le verbe essayer, payer, qui se termine pour A-Y-E-R, alors il faut faire très attention ici, parce que le verbe qui se termine pour A-Y-E-R se conjugue en deux temps. Soit on garde le Y, ça je paye, P-A-Y-E, ou je peux aussi dire P, je paie, je paie le receveur, je paie le manchon, je paie le manchon, c'est-à-dire on a deux choix ici. Soit je garde le Y quand le verbe se termine pour A-Y-E-R, je précise, je peux garder le Y si le verbe se termine pour A-Y-E-R, ou je peux enlever le Y, je mets I à vous devoir, mais sauf pour nous et vous, tout comme on a vu pour envoyer, envoyons envoyer, là, obligatoirement, on doit garder le Y, d'accord ? Les autres, pour les autres pronoms, on peut enlever le Y, on peut remplacer par I, ou on garde le Y. Alors, quelques exemples des verbes qu'on va travailler, je vais vous envoyer les devoirs après. Écris les verbes en parenthèse au présent de l'indicatif, en ce moment, nous, une belle chanson, je répète, en ce moment, nous, une belle chanson. Alors, nous avons le mot, en ce moment, qui est le mot-clé, qui me dit qu'il faut mettre le verbe au présent de l'indicatif, c'est un mot-clé. Devant le tirer, ça, c'est le tirer, devant le tirer, nous avons le pronom, nous, nous savons que, quand il y a le pronom, nous, on enlève le E, R, on va remplacer par O, N, S, E, R devient O, N, S pour le pronom, nous, nous chantons. Souvent, je la télé, souvent, je la télé, il y a le verbe regarder, le mot souvent nous indique que le verbe doit être mis au présent de l'indicatif, parce que c'est un mot-clé, et je vois que devant le tirer, il y a le pronom, je, ok, vous en avez 8 heures et 1, quand il y a le pronom G, qu'est-ce qu'on fait avec le verbe, on enlève le R, on garde le E, je regarde, R, E, G, A, R, D, E, tous les lundis, maman et papa achètent des provisions, tous les lundis, maman et papa achètent des provisions, le mot-clé ici, c'est tous les lundis, qui me dit que c'est le présent de l'indicatif, maman et papa se trouvent devant le tirer, alors dans, ma liste, il n'y a pas maman et papa, n'est-ce pas, maman et papa n'est pas un pronom, ce sont des noms, et vu qu'il y a maman et papa, c'est I, I, L, S au pluriel, c'est I le pluriel, et on a dit, quand il y a le verbe H, T, comme on a vu ici, ils achètent, A, C, H, E, accent grave, T, E, N, T, A, C, H, E, accent grave, T, E, N, T, dans un premier temps, je vous conseillerais d'utiliser votre livre de verbe, vous ne payez jamais ces gens, vous ne payez jamais ces gens, nous avons le verbe jamais qui me dit, qui se trouve dans la liste, vous vous rappelez au tout début, je vous ai donné une liste des mots clés, il y a le mot jamais, qui vous dit que le verbe doit être mis au présent de l'indicatif, c'est bon, je souligne, j'écris le présent de l'indicatif, devant le tiré, il y a le pronom vous, je vous ai dit, vu que le verbe termine par Y, E, R, je dois obligatoirement garder le Y, j'enlève le R, vu que c'est vous, je mets un Z, ça s'écrit P, A, Y, E, Z, nous allons maintenant prendre le verbe du deuxième groupe, alors ici, j'ai pris le verbe finir, alors la majorité des verbes qui se terminent en I, R, tout comme le verbe choisir, d'accord, le verbe bannir, le verbe bâtir, qui se terminent en I, R, sont du deuxième groupe, alors je dis, je finis, j'enlève le R, j'ai mis un S, pour je, toute la même chose se fait pareil que pour tu, j'enlève le R, je mets un S, pour il et elle, j'enlève le R, je mets un T, vous voyez, pour nous, nous allons dire, nous finissons, et non pas nous finions, nous finissons, alors j'enlève le R, je mets S, S, N, S, R, le R, le R est enlevé pour être remplacé pour S, 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 Z, ils finissent et elles finissent, on a le verbe choisir aussi que j'ai conjugué, n'oublie pas, il faut enlever que le R, le R, on va remplacer soit pour S pour jeu et tu, il et elle, on va enlever le R, on va mettre T, pour nous, on enlève le R, on met S, S, O, S, pour vous, on enlève le R, on met S, C'est Z. Pour il, on enlève le R, on met S, S, E, N, T. Et pour elle, on enlève le R, on met S, S, E, N, T. Ici, c'est le verbe choix. Choisir. Quelques exemples des verbes qu'on a conjugués au présent du deuxième groupe. D'accord? Écrit les verbes entre parenthèses à la forme correcte. En ce moment, ces hommes bâtissent une maison. En ce moment, c'est le présent de l'indicatif. Ces hommes, on peut remplacer par il, 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 s, parce qu'il y en a beaucoup d'hommes. Ces hommes, il y a S avec C, il y a S avec Hommes. On sait que vu que c'est un verbe du deuxième groupe, ça ne se termine pas IR. Que fait-on les enfants quand c'est I, il, il? On enlève le R, on met S, S, E, N, T. Alors, le verbe devient bâtissent. Ces hommes bâtissent une maison. Chaque mardi, Paul agrandit son jardin. Chaque mardi, Paul agrandit son jardin. Chaque mardi, c'est le présent. Paul, je ne peux remplacer par il. Le verbe, c'est agrandit. On avait vu que si le verbe est du deuxième groupe et ça ne se termine pas R, on enlève le R, on met un T. Maintenant, M, A, I, N, T, E, N, A, N, T. Nous remplissons nos bouteilles. Maintenant, nous remplissons nos bouteilles. Maintenant, on me dit que le verbe doit être mis au présent de l'indicatif. Devant le tiré, nous avons nous. Rempli, elle devient remplissons. R, E, N, P, L, I, S, S, O, N, S. Alors, quand on utilise le présent de l'indicatif, les enfants, il y a trois. Dans trois occasions, on peut utiliser le présent de l'indicatif. La première chose nous dit quelque chose qui se passe en ce moment. Par exemple, là, je vous parle. En ce moment, M. Roudy, vous parle. N'est-ce pas? En ce moment, chez vous, vous êtes en train de vous me regarder. C'est le présent. Ça se passe maintenant. En deuxième lieu, quand on utilise le présent de l'indicatif, c'est quand une action se répète. On veut dire tous les jours, je mange mon pain. Tous les jours, je regarde la télé. Tous les jours, nous allons à l'école. C'est une action qui se répète. Et en troisième lieu, quand est-ce qu'on utilise le présent de l'indicatif? Quand c'est un fait. C'est quelque chose qu'on ne peut pas changer les enfants. Par exemple, je dis, le soleil brille. Tous les jours, le soleil brille, sauf la nuit. On peut dire, le soleil se lève à l'est. C'est un fait. Ça ne peut pas changer. Le soleil doit toujours se lever à l'est et se couche à l'ouest. Le soleil se couche. On va dire, le soleil se couchera. Le soleil se couche. C'est un fait. Tous les jours, on se passe. On peut aussi dire, la terre est ronde. C'est un fait. La terre est ronde. Ça ne peut pas être changé. Alors, je répète, il y a trois lieux où on peut utiliser le présent. C'est quand une action se passe en ce moment-là, comme je vous parle. Quand une action se répète tous les jours, tous les matins, chaque samedi. Et aussi, quand c'est un fait. C'est quelque chose que je ne peux pas changer. Ça aussi.